Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tutoriel dans lequel on va voir une manière très simple de récupérer l'extension d'un fichier en PHP. Donc d'abord on va se créer un petit document HTML, voilà, on va créer un petit formulaire d'upload, et bon on va pas voir comment on upload un fichier sur le serveur, etc, ça on l'a déjà vu dans pas mal de tutoriels, on va voir cette fois-ci comment récupérer de manière très simple l'extension de ce fichier. Donc on va créer un petit formulaire, form action est égal à post.php, ça c'est la page de traitement qui va traiter les données sur lesquelles on affichera l'extension, voilà, méthode est égal à post, et ensuite comme c'est un formulaire d'upload, en type égale multipart, slash form-data. Voilà, ensuite, donc on va créer un champ de type égale file, name égale file, et un champ submit input de type égale, submit value égale, envoyé. Voilà, donc si on actualise ça dans le délégateur, ça nous fait juste un petit formulaire tout simple, un formulaire d'upload. Voilà, donc maintenant on va créer au même niveau que le fichier index.php, un fichier post.php qu'on va ouvrir donc, voilà, et dans ce fichier, vu qu'on reçoit des données, on va d'abord vérifier si elles existent bien. Donc if iset variable files file, file qui est le nom de notre fichier, l'attribut name, voilà, de la valise input, de type file. Et donc ensuite, on va stocker dans une variable file le file name, enfin le tableau file file, tout simplement. Et ensuite, dans une variable file name, on va stocker donc le nom du fichier qui est récupérable par file name, comme ceci. Alors ensuite, si vous voulez connaître l'extension d'un fichier, il y a la fonction passe-info qui nous fait ça directement en PHP sans qu'on ait rien d'autre à toucher. Voilà, et donc vous allez voir, c'est très simple, éco-passe-info file name, donc d'abord on met le nom du fichier, file name, et en deuxième paramètre, passe-info, passe-info underscore extension, voilà, c'est aussi simple que ça, et ça, donc ça va nous retourner l'extension du fichier. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc on va sélectionner un fichier, alors une image, par exemple, là j'ai des fichiers JPEG. Voilà, je clique sur envoyer, et là j'ai bien ici JPEG qui s'affiche à l'écran, donc j'ai bien l'extension du fichier. Ensuite, on aurait pu essayer avec n'importe quel autre type de fichier. Par exemple, je sais pas, moi, dans les documents, un zip. Voilà, je clique sur envoyer, et j'ai bien ici zip qui s'affiche. Voilà donc comment on peut récupérer le nom du fichier. Donc après, si vous voulez, vous pouvez faire une comparaison avec les extensions que vous voulez autoriser. Par exemple, si vous voulez autoriser que des fichiers zip, vous vérifiez que l'extension est égale à un zip. Et puis voilà. Mais donc voilà, je voulais vous faire voir cette technique, c'est-à-dire cette fonction passe-info, qui est pas souvent utilisée. Je remarque quand je mets le nez dans le code source d'un autre développement, je vois que cette fonction est pas souvent utilisée. et c'est quand même une fonction, je trouve, assez pratique, et qui est quand même un petit peu plus fiable que ce qu'on peut voir des fois comme manipulation. Voilà, donc ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Salut !